Ce qu'on fait aujourd'hui à Chambéry, c'est tout simplement les journées d'études, c'est la rencontre de ces ambulanciers-là et ambulancières dans la fonction publique hospitalière. Il y a du privé aussi. On vient discuter un petit peu de ce qui se fait chez nous, c'est-à-dire ici à Chambéry et ailleurs aussi. On échange nos procédés, nos façons de travailler. Dans un premier temps aussi, on apprend ce qui se passe ici à Chambéry. Comme là, actuellement, ils sont en train de parler de secours à montagne. Même que les présentations sont faites par des médecins ou infirmiers, tout est axé sur le rôle de l'ambulancier. On est là avec tous les exposants qui arrivent avec le dernier matériel connu, les nouvelles ambulances, des véhicules qui sont bientôt livrés. Et puis le matériel évolue tellement rapidement que c'est un plaisir pour nous de voir comment on pourra améliorer aussi nos conditions de travail. Bon, après, c'est d'autres problèmes. Il faut amener des dossiers, c'est de la budgétisation, mais c'est important que le matériel bouge et que nous, on soit au courant pour pouvoir améliorer le boulot de chacun et surtout ce qui va faire améliorer la prise en charge des patients. Nous avons été invités par l'organisation pour venir présenter notre unité spécialisée montagne, puisqu'on est amené régulièrement à travailler avec eux, à se croiser sur les interventions. Effectivement, c'est des hélicoptères de la Jean-Amoury, des EC 145, qui sont amenés à croiser sur les interventions lorsqu'ils viennent récupérer des patients. Et au moins, aujourd'hui, on peut leur présenter notre matériel. Ils peuvent approcher l'hélicoptère, monter dedans et voir avec quels moyens on intervient pour échanger par rapport à eux et leurs ambulances. C'est une autre approche du secours que le secours médicalisé que nous, on pratique en ambulance ou en véhicule léger. Ils ont leurs contraintes vraiment particulières et c'est une excellente image de notre département et du savoir-faire pour les gens qui vont venir nous rencontrer chez nous l'hiver, l'été. Ils savent qu'on ne va pas dire qu'ils sont tranquilles, qu'ils sont en sécurité, mais presque. C'est très, très important parce qu'en fin de compte, on est tous un maillon de la chaîne du secours, que ce soit les médecins, les équipages des différents hélicoptères d'État et privés, les gendarmes comme les CRS, les pompiers, les ambulanciers, on fait tous partie d'une chaîne de secours et c'est très important qu'on se connaisse et que les contacts soient fluides. Nous les ambulanciers, on n'est plus des conducteurs, on est des ambulanciers. Le mot conducteur a été banni, sera banni le mois prochain de la fonction publique hospitalière et nous devenons des soignants à part entière. C'est une très bonne nouvelle. C'est une nouvelle parce que on devient des professionnels. On sort d'une catégorie sédentaire. On reste toujours en catégorie C. Aujourd'hui, on est dans la partie soignante. On n'est plus considérés comme des agents de parc et jardin dans cette catégorie C. On devient un petit peu comme l'aide soignant était il y a un an en arrière jusqu'au 1er janvier. Ils étaient catégorie C soignants. Maintenant, ils sont passés catégorie B avec un niveau bac. Nous, à cause du privé, ça va être difficile d'en arriver là, d'avoir un niveau bac. On pourrait y arriver, mais je pense que ça va être un petit peu plus délicat. Mais c'est un bon début. C'est un bon début. Et déjà, pour nous, pour des professionnels et pour des gens qui sont dans la fonction publique hospitalière, on devient des soignants à part entière, comme l'aide soignant, l'infirmier, le médecin. Et on fait partie aussi intégrale de l'équipe de la SMUR, de la structure médicale d'urgence et de réanimation, tout simplement. Et ça peut aussi nous aider à, sous couverture du corps médical, de pouvoir faire un certain geste, comme l'aide soignant et l'infirmier, et de les appuyer, de les aider, d'apporter notre aide sur une intervention. Comme j'ai dit ce matin, c'était la phrase aimée du professeur Lularenc, qui disait qu'il fallait arrêter d'amener les blessés à l'hôpital. Il faudrait amener l'hôpital au pied de l'arbre. Et c'est ce qu'on fait. Voilà.